Madame, Messieurs, bonjour. La nécessité d'observer le bien-être mental pendant cette période préélectorale, on en parle dans ce journal-magazine. Vous suivrez également l'importance de l'utilisation des urines humaines dans le processus de fertilisation du sol. Deux dossiers à suivre dans ce journal-magazine. Madame, Messieurs, bienvenue. Place à l'actualité. La 23e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale a vécu à Lubréville, au Gabon. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a participé à la dite session ordinaire, session courte de laquelle des questions liées notamment au financement de la communauté pour accélérer le processus d'intégration de la région d'Afrique et soutenir la mise en œuvre de la réforme institutionnelle ont été évoquées, sans oublier la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. A la première heure de la journée de ce samedi 1er juillet, plusieurs chefs d'État ou leurs représentants de l'espace CAC ont fait le déplacement de Libreville pour la 23e session de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de cette institution sous-régionale. 60 minutes d'évol ont suffi au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, de rallier la capitale gabonaise et retrouver sur place ses homologues. Même si le thème du sommet est consacré à la problématique des financements de la CAC, la guerre du Soudan et l'agression de la RDC par les Rwandais se sont invitées au débat. Dans la partie publique, quatre allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture. Intervenant en premier, M. Parfait Onanga, chef du bureau des Nations Unies à l'Union africaine, a indiqué que la guerre du Soudan affecte sérieusement les Tchad et la RCA, deux pays membres de la CAC qui accueillent chaque jour de réfugiés. Il s'est montré aussi préoccupé par ce qu'il appelle « instabilité chronique de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo ». Parfait sujet, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakimah Amat, a salué la tenue de la dernière quatre repartites de Luanda qui marque un pas vers l'efficacité des actions de terrain. Dans son allocution d'ouverture, le président Ali Bongo Ondimba s'est plus apaisanté sur le manque de moyens de la CAC. Pour lui et pour les autres intervenants, les sommets de Libreville aient l'occasion indiquée de réfléchir sur les moyens de doter cette institution pour son fonctionnement. Il s'agit, de l'avis de tous, de casser ces paradoxes d'une communauté régionale à fort potentiel de richesse, mais qui peine à mobiliser ses propres moyens de fonctionnement. Le sommet de Libreville a félicité le président Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo. Sur la situation politique et sécuritaire, la conférence a exprimé sa préoccupation par rapport à la crise qui se vit au Soudan et à ses répercussions graves en République du Tchad et en République sainte-africaine. Elle appelle l'appui de la communauté internationale sur la situation des réfugiés soudanais et des populations des pays d'accueil. La conférence a félicité les efforts des autorités de transition de la République du Tchad pour la bonne conduite du processus de transition en cours. Elle a salué son Excellence Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo par les actions menées dans le cadre de sa mission d'accompagnement au processus de transition conformément au mandat de la session extraordinaire de la conférence de chef d'État et de gouvernement tenue à Kinshasa le 25 octobre 2022. Après sa brillante participation au sommet de Libreville, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo, a répris Simon Kimbangou pour Kinshasa. L'amélioration des conditions des vies des Congolais est au cœur des préoccupations quotidiennes du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo, a évoqué dans les volets économiques de son entrée à la nation à l'occasion de la célébration de la fête nationale. Le 30 juin dernier suivait cet extrait. Mes chers compatriotes, Au défi permanent de la préservation de la liberté chèrement acquise, nous devons inlassablement associer celui de la poursuite de la noble et grandieuse œuvre qui est la bataille pour le développement économique et social de notre pays, de manière à mériter ainsi le rêve et les sacrifices consentis par nos pères de l'indépendance. C'est seulement à cette condition que les générations futures pourront à leur tour être fiers de l'héritage que nous leur aurons légué. Cependant, laissez-moi vous dire que j'ai pleinement conscience de votre perplexité au regard de la baisse du pouvoir d'achat, surtout celui des plus démunis, dont les conséquences, bien que prévisibles sur le panier de la ménagère, se veulent pour certains difficilement surmontables. Les performances enregistrées au niveau des recettes intérieures, grâce à une évolution favorable des prix de produits de base et à la numérisation du processus de recouvrement, n'ont pas été suffisamment ressenties à cause du contexte économique mondial et de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. En effet, l'enlisement de la guerre en Ukraine, d'une part, a occasionné la hausse des prix mondiaux des commodités et des matières premières, de l'énergie et des produits de première nécessité, entraînant ainsi des pressions inflationnistes dans le pays et même au sein des économies les plus robustes du monde. Et d'autre part, la guerre à l'est du pays a provoqué une augmentation significative du volume des dépenses exceptionnelles dans le domaine de la sécurité en vue de garantir notre intégrité territoriale. Cependant, les perspectives à court et moyen terme demeurent favorables et stables. En effet, les prévisions du FMI pour 2023 sont de l'ordre de 8%, de 7,2% pour 2024 et de 7,5% pour 2025. C'est ainsi que je voudrais vous rassurer que l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyens demeure au cœur de mes priorités quotidiennes. J'ai assigné au gouvernement de la République, sous l'autorité du Premier ministre et à la Banque centrale du Congo, la tâche particulière d'accentuer les efforts de stabilisation des paramètres macroéconomiques en vue de limiter au maximum les effets néfastes sur le panier de la ménagère, d'améliorer la gouvernance publique dans ces secteurs et de répondre autant que possible aux aspirations légitimes du plus grand nombre d'entre nous. La grande commission mixte est république démocratique du Congo, république sud-africaine. Et depuis ce samedi 1er juillet, en réunion d'évaluation des questions relatives à la coopération militaire entre les deux pays, les travaux se déroulent au Collège des autres études de stratégie et défense, ces travaux se tiennent en prévision du sommet des chefs d'État qui se tiendra le 7 juillet prochain, nous dit Césep Loka dans son reportage. Les officiers militaires, des experts de la sécurité et haute personnalité prennent part à cette réunion de haut niveau qui s'inscrit dans le cadre de la grande commission mixte République démocratique du Congo, république sud-africaine, qui se tiennent régulièrement pour examiner les différents problèmes de coopération entre les deux pays. Les questions de la coopération militaire sont au rendez-vous de cette réunion de haut niveau en prévision du sommet des chefs d'État prévu les 7 juillets à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la commission Défense et Sécurité qui englobe les différents acteurs du secteur de sécurité. Nous sommes là pour examiner ce que nous pouvons faire ensemble avec l'Afrique du Sud qui est pour nous un partenaire important, d'autant plus que c'est un pays africain et qui a de grandes capacités en matière de défense et sécurité, même du côté économique. C'est un pays sur qui nous pouvons compter pour essayer de développer aussi notre système de défense, développer notre économie. C'est un partenariat que nous voulons mettre en place avec l'Afrique du Sud. Les recommandations des différentes sous-commissions des experts seront soumises aux travaux du Conseil des ministres de la Défense et Sécurité sous la coprésidence de Jean-Pierre Béba Gombo, vice-premier ministre et ministre congolais de la Défense nationale et des anciens combattants et de son homologue sud-africain, Maudit Setadi-Ruth. L'atelier national des validations du glossaire électoral en langue des signes s'est clôturé ce samedi 1er juillet. L'ongée de cet atelier est la production d'un document physique pour une inclusion effective des personnes vivant un handicap au processus électoral en République démocratique du Congo. qui aura été présidée par les présidents de la CENI Dénine Kadima, reportage Tétis Samba et Jires Tufundi. Au total, 45 délégués dans 18 venants des provinces ont pris part à l'atelier national de validation du glossaire électoral en langue des signes congolaise. Ces assistes de 5 jours ont permis aux participants de produire un document officiel qui valorise la mode de communication des personnes malentendantes en leur donnant accès de participer activement dans le processus électoral en cours et à venir. Organisé par la Commission électorale nationale indépendante avec l'appui de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, ces travaux ont été clôturés ce samedi 1er juillet 2023 par le président de la CENI, Denis Kadima Kazadiki, d'entrée de jeu, s'est adressé à l'assistance par ce langage visue-vestuel avant d'exprimer son entière satisfaction pour le travail accompli. Il est important que nous tous, dans nos activités, que nous essayons d'intégrer ce travail, comme ça nous allons développer ce réflexe-là. Et avec ces mots, je déclare clos l'atelier. Denis Kadima Kazadiki a par la suite exhorté les participants à faire du glossaire électoral un outil de travail pour une inclusion effective des personnes vivant avec handicap au processus électoral en RDC. De son côté, le représentant pays de IFES a indiqué que le glossaire électoral en langue des signes congolaises n'est pas un document à une portée nationale, mais il preuvait un caractère universel. Par ailleurs, Mme Kenneth, conseillère en charge du genre, au cabinet du président de la CENI, a fait une restitution des travaux de validation de ce glossaire. Pour coroner le tout, Denis Kadima Kazadiki a remis officiellement le glossaire électoral harmonisé aux représentants des personnes malentendantes. La capitale angolaise, Luanda, a abrité un sommet quadripartite de l'EAC, la SADEC, la CEC et la CIRGL, sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo à cette rencontre de haut niveau. Le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi, a pris une part active aux côtés de ses pères de pays membres et de toutes ses communautés sous-régionales africaines, précité à Kinshasa. Le président de la République a adressé un message à la nation à l'occasion des 63 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, message au cours duquel il a réitéré un vibrant appel à l'unité du peuple congolais. Le résumé des activités déployées par le chef de l'État avec Pierre Kibambesou Moïssa. La République démocratique du Congo a célébré le 30 juin 2023 les 63 ans d'indépendance du pays. Dans son discours à la nation, le président de la rébellie, Félix Antoine Tusekedi-Tulombo, a adressé un message d'unité nationale, de solidarité, de résilience et de perspective. Je salue la bravoure de notre peuple qui, meurtri dans sa chair, ne résigne pas pour autant et ne cesse de défendre avec énergie inouïe. L'intégrité de notre territoire a souligné le chef de l'État dans son adresse à la nation. Il a condamné toute tentative de division et en a appelé à l'unité de tous les Congolais. Le 30 juin 2023, c'est ces jours que la RDC, une quarantaine d'années après, dispose enfin d'une carte d'identité nationale pour ses citoyens. Le premier modèle de la nouvelle carte d'identité nationale, délivrée par l'Office national pour l'identification de la population au Nib, a été remis au premier citoyen de la RDC, le chef de l'État Félix Antoine Tusekedi-Tulombo, au cours d'une cérémonie organisée à l'esplanade du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, cérémonie au cours de laquelle on a noté la présence de la première dame, Denise Niakeru Tusekedi, qui accompagnait le show de l'État, du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, du premier ministre, Samalou Kondé, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, et d'autres officiels civils et militaires. Le président de la République, Félix Antoine Tusekedi-Tulombo, a participé en début de semaine à Luanda, en Angola, au sommet quadripatiste de chefs d'État de la SADEC, l'EAC, la CERGEL et la CEAC, sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, agressée par Luanda et son bras armé, l'OM23. Il a été question de l'adoption du cadre conjoint de coordination des initiatives de paix dans l'Est du pays par la Communauté de l'Afrique de l'Est, la Communauté économique de l'Afrique centrale, la Conférence internationale sur la région du Grand Lac, la Communauté du développement de l'Afrique australe et les Nations unies, sous les auspices de l'Union africaine. La RDC respectera toujours ses engagements et espère rencontrer les mêmes dispositions dans le chef de toutes les autres parties prenantes, a indiqué le show de l'État dans son allocation devant ses pairs. Des retours à Kinshasa, le président de la République, Félix Antoine Tusekedi-Tulombo, a présidé la cérémonie de clôture de la troisième édition du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la polioménite en République démocratique du Congo. Le président de la République a encouragé toute la partie prenante à redoubler d'efforts pour atteindre tous les enfants par la vaccination afin que plus aucun enfant ne souffre de cette maladie en RDC. Par ailleurs, le président de la République a célébré à la mosquée Rasoul à Kinshasa, la fête d'Ed El Kébir avec toute le branche de la communauté islamique du Congo. Le show de l'État Félix Antoine Tusekedi-Tulombo a appelé tous les musulmans de la RDC à l'unité et s'est dit prêt à les accompagner dans la recherche de cette unité. Une occasion pour la communauté islamique de la RDC de soumettre au président de la République quelques doléances, notamment la question de Joffé Rier, chômé payé en faveur des fêtes musulmanes dont les dates sont connues. Dans l'actualité de la semaine, deux policiers kidnappeurs surpris en train d'opérer leur salle des zones sont tombés dans les filets des services de sécurité. L'actualité de la semaine, c'est aussi l'arrestation dans la ville des Goma d'un sujet français qui vient décoper 5 ans des servitudes pénales dans la semaine qui s'achève. Les finalistes du secondaire ont passé les épreuves dès l'examen d'État. Ces titres et tant d'autres sont développés par notre consoeur Daniela Wabua. Par l'ouverture des bureaux de réception des candidatures des députés nationaux à travers les pays, plus de 170 bureaux recevront jusqu'au 15 juillet prochain, soit pendant 20 jours, les dossiers des candidats aux élections législatives. Les mêmes lundis, les finalistes du secondaire ont affronté les épreuves de l'examen d'État prévue du 26 au 29 juin. Près d'un million d'élèves finalistes étaient examinés dans environ 2 000 centres d'accueil disséminés à travers les pays. Le ministre de l'ÉPST a effectué les lancements de ces épreuves depuis Mboujimaï dans la province du Kassaï oriental. Exercice similaire pour les élèves de filière de santé, près de 13 000 élèves ont participé aux jurys des fins des cycles. Ces épreuves ont été lancées sur le détendu de la République et cela pendant 4 jours. Il s'agit des filières des infirmières, des techniques des laboratoires, des santé, des accoucheuses et des santé mentale. Il n'y a pas de risque à investir en République démocratique du Congo. La RDC se trouve actuellement sur la liste de meilleures destinations des affaires dans le monde. C'est les rapports d'une étude sur la cartographie des risques modérés d'investissement publiée au cours de la conférence Risques Pays RDC tenue à Kinshasa, conférence à laquelle a pris part les chefs du gouvernement. Les 9e jours de la francophonie se tiendront bientôt à Kinshasa. Le Premier ministre a effectué une visite d'inspection dans différents sites et infrastructures d'accueil de la compétition. Gestion intégrée des déchets dans la capitale Pour la première fois, la ville va quantifier de manière fiable la production des déchets. Un contrat a été signé entre le gouvernement et les privés pour la réalisation d'une étude de faisabilité du dit projet. Éclairage à Mboujimaï. Les travaux sur la centrale voltaïque de Tchipouka, à Mboujimaï, au Kassaï oriental, sont réalisés à 65%. La centrale devra donc fournir des mégawatts et assurer l'éclairage de cette ville. Dans ces mois, la route de Kakobola, via Gungu, à partir de Batiamba, sera construite pour faciliter les déplacements des personnes et marchandises. Les engins sont arrivés sur place sous la supervision de l'office de route. Au nord Kivu, un sujet français vient décoper 5 ans de servitude pénale et une amende de 480 000 dollars américains pour commerce illicite des substances minérales congolaises. A Kinshasa, deux policiers kidnappeurs sont tombés dans les filets des services de sécurité. Ces éléments de la police, habitués à enlever les paisibles citoyens, ont été surpris en pleine action de kidnapping d'une dame. Les deux criminels voulaient embarquer des forces la victime dans leur véhicule, non loin du camp lieutenant Kokono. Malheureusement pour eux, ils ont été arrêtés. La République démocratique du Congo a célébré ce vendredi 30 juin les 63 ans de son indépendance. Parmi les activités organisées, une prière pour la nation au stade des martyrs afin d'implorer la grâce divine sur les pays. L'urine humaine L'urine humaine est devenue une matière précieuse pour l'agriculture. Cette matière organique possède plusieurs atouts pour la bonne croissance des plantes. L'expérience de l'utilisation des urines comme engrais organiques dans ce premier dossier de la sous-direction des enquêtes et magazines. Dans le secteur agricole, l'utilisation des déchets du corps humain, le matière fécale et les urines. La composition des plus de 3000 éléments nutritifs fait de l'urine un engrais biologique très riche pour la fertilisation du sol. En effet, les urines renferment en plus de l'eau, de l'azote, du sodium, du potassium, du phosphate, une combinaison indispensable pour enrichir le sol. Dans certaines agglomérations, les urines sont récoltées puis transformées en fertilisants biologiques. La macération, c'est un processus, un procédé, qui consiste à laisser tremper de la matière organique, végétale ou animale, dans l'urine pendant une bonne durée, avant de la filtrer. Ces éléments donnent à la plante tout ce qu'il lui faut pour une bonne croissance, un bon développement. Pour une fertilisation d'entretien, il est préconisé 10 cl d'urine pure pour 2 litres d'eau. Voilà ! La récolte des fraises continue. Vous voyez, ça donne bien. Regardez un peu les fraises ici. Voilà ! Une belle là ! Cet engrais naturel favorise ainsi la bonne croissance des plantes. Dans l'est de la RDC, à Chacha Amasissi, les agriculteurs ont tenté cette expérience pour pallier aux problèmes liés à la pénurie et à l'augmentation des prix des engrais chimiques sur le marché. Mon récolte a été sensiblement réduite par manque des engrais chimiques. Nous avons tenté cette alternative d'engrais à base des urines humaines. Les résultats sont meilleurs. L'ONG ADPDH des droits humains nous ont sollicité de leur fournir des bidons des urines pour fertiliser les champs et désormais, nous leur vendons nos urines. Cette pratique a fait tâche d'huile sous notre essieu. Les agriculteurs, les jardiniers, tournent l'aventure des urines pour réduire sensiblement l'utilisation des engrais chimiques qui recèlent les éléments toxiques dont les conséquences sont néfastes pour la santé. Les fertilisants et les pesticides chimiques que nous utilisons sont directement en contact avec la nappe phréatique par infiltration. Et lorsque nous consommons l'eau qui est dans la nappe phréatique, nous ingérons directement ces fertilisants-là. C'est ce qui crée les maladies cancérigènes et tout. Face à cette grande révolution qui s'annonce, faudra-t-il de l'avenir adapter les traits architecturaux des installations sanitaires pour la construction des canalisations séparées des urines en matière fécale en vue de faciliter leur récupération par les entrepreneurs ? Peut-être. Pensez déjà à une grande centrale publique des urines pour des besoins agricoles ? Les questions restent pendantes. Vous y reviendrez. Enfin, compte tenu de la pression psychologique corollaire obligatoire du rôle d'un député, l'accompagnement psychologique s'avère nécessaire. Il est prouvé qu'un candidat doit, de le départ, être un homme équilibré mentalement. Alors, au cas où les problèmes mentaux prouvés pendant les suivis psychologiques peuvent être la cause d'une invalidation d'un candidat à la députation, comme l'indiquent ces dossiers qui portent la signature des Ramazani. Pour les élections de cette année 2023, la CENI a publié les conditions d'inéligibilité. Il y a, entre autres, la santé mentale qui peut entraîner le réger des candidatures d'un député. S'agissant des cas d'inéligibilité, l'article 10 dit expressement ceci, sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles. Et alors, il y a plusieurs catégories, mais nous nous intéressons au troisième alinéa qui parle des personnes frappées d'une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des cinq dernières années précédant les élections. Cette dimension de la santé mentale ne se confondre directement avec un trouble mental. C'est cette dimension qui permet à chacun de se sentir mieux dans sa peau, d'être capable de pouvoir gérer les sources de stress. Lorsqu'on a un mauvais comportement, nous risquons effectivement d'avoir un dérèglement dans le fonctionnement de notre assemblée. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui vont là-bas pour être des fanfarons. Il y a des personnes qui vont faire des incantations dans un lieu de haut de bas. Pipitre arraché, chaise jetée violemment vers d'autres députés. La salle de séance de l'Assemblée nationale est transformée en champ de bataille. C'est l'ambiance qui règne souvent au Parlement lorsque les députés congolais ne mettent pas sur la même longueur d'onde. Il y a beaucoup de violences physiques et de violences verbales. Sur ce tableau, l'OMS donne les conseils pour qu'un individu reste en bonne santé mentale. Notamment, on donne les conseils de manger équilibré, faire du sport et avoir des loisirs, entretenir des bonnes relations familiales et amicales, professionnelles, être réaliste dans ses besoins, accepter les critiques et surtout la maîtrise de ses émotions. Pour mettre un capien bas, les électeurs doivent être sensibilisés pour surveiller les comportements des futurs députés qui vont élire d'autant plus que l'avenir de tout un pays dépend de la députation. Ce que je conseillerais, c'est d'encourager les uns et les autres pendant cette période de dépôt des candidatures et de leur traitement par la CENI de devoir faire une investigation afin éventuellement de saisir la CENI par écrit contre des personnes qui présenteraient des signes d'être des personnes malades mentales. Il faut que ça soit quelqu'un qui offre des garanties d'être un homme intègre et équilibré mentalement. Nous constatons qu'effectivement même dans nos parlements il y a des gens qui font craindre de ne pas leur comportement comme s'ils avaient des problèmes réellement des troubles mentales. Il n'y a pas un miracle dans le développement d'un pays. La population se prend en charge lorsqu'elle peut choisir avec lucidité les gens qui doivent les représenter à l'Assemblée nationale. en suivant cette partie magazine avec ces statistiques qui indiquent la présence de plus ou moins 910 partis politiques en République démocratique du Congo. Faut-il alors parvenir un jour à limiter les normes des partis politiques ou alors autoriser sa prolifération ? Cette préoccupation est celle des étudiants de la Faculté des sciences politiques et administratives. Une conférence débat a été organisée et animée par le professeur Patrick Onouya. Reportage Erduski Tutu. À l'accession de notre pays à l'indépendance sous la première et deuxième république et durant les périodes qui ont suivi, l'animation de la vie politique nationale a été prise en charge par un nombre raisonnable des partis politiques. Aujourd'hui, les statistiques indiquent la présence de 910 partis politiques. Les intellectuels se posent la question 910 partis politiques pour quel programme et idéologie ? 900 partis politiques pour quel résultat ? C'est à ce niveau-là que le questionnement de base arrive et c'est la question qui a préoccupé les étudiants de la Faculté des sciences politiques et administratives à l'Université de Kinshasa lorsque nous avons eu une conférence. Ils ont évalué que la production politique en République démocratique du Congo est peu satisfaisante. Ils ont présenté un ensemble de faiblesses par exemple ils ont parlé du clientélisme dans les partis politiques du tribalisme de la corruption et j'en passe. Une telle situation ne devrait-il pas conduire le ministère de l'Intérieur à revisiter la loi sur l'organisation et fonctionnement des partis politiques ? Les partis politiques doivent être des cadres d'épanouissement de leurs membres. Les étudiants ont fait le constat que malheureusement les partis politiques la plupart des partis politiques en RDC sont plutôt des centres d'abrutissement au service de leurs leaders. L'opinion la plus partagée pense que la politique n'est ni plus ni moins un business. C'est simplement lorsque l'économie ne marche pas parce que le business relève du secteur économique. Nous nous rappellerons que l'économie de la République démocratique du Congo a eu de la peine à se relever depuis la déliquescence des années 1990 le premier pillage le deuxième pillage l'entrée de la FDL tout cela a eu des conséquences sur la déliquescence n'est-ce pas de l'économie l'effritement du tissu économique et depuis il y a n'est-ce pas une certaine difficulté à voir les choses avancer. Comme l'avenir appartient à la jeunesse c'est à elle de cultiver plus de maturité et de responsabilité dans les engagements politiques. Direction du site qui vous peut parler de la problématique du développement socio-économique à travers les innovations d'où ce reportage des proximités sur l'entrepreneuriat pour les personnes désœuvrées que nous propose Émilie Caïndo. La formation professionnelle est un credo pour booster l'entrepreneuriat une façon de créer une classe moyenne et lutter contre le chômage. Au Sud Kivu plus précisément dans la ville de Bukavu le centre Kappa tenu par la communauté Baptiste au centre de l'Afrique troisième communauté de l'église du Christ au Congo assure l'encadrement des jeunes et des femmes désœuvrées. Ils sont formés dans divers domaines afin de se rendre utiles dans la société. Ici 13 secteurs divisés en 51 filières sont organisés notamment les secteurs textiles avec la coupée-couture et l'art culinaire les secteurs bois avec la menuiserie la maroquinerie la sculpture de bois le secteur habitat lui est constitué de la maçonnerie la briquetterie et l'artisanat la plomberie et l'électricité. Dans le secteur marine ces désœuvrés deviennent des matelots et des capitaines de premier et deuxième degré. Enfin d'autres personnes intéressées au secteur musique sont capables à la fin de la formation de fabriquer des guitares et autres instruments de musique folklorique. Ce sont les ex-combattants les enfants de la rige de jeunes défavorisés que nous recevons qui n'ont pas d'autres options ils n'ont pas étudié ils ont peut-être étudié ils n'ont pas trouvé de l'emploi et nous au CAPA nous les formons en métier pour qu'ils créent leur emploi ou pour qu'ils trouvent facilement l'emploi et nous nous investissons dans la formation l'insertion professionnelle dans l'accompagnement psychosocial parce qu'il y a ceux qui viennent chez nous avec des problèmes de traumatisme et on ne peut pas apprendre un métier ou exercer un métier avec le traumatisme plus de 75% de finalistes ils trouvent de l'emploi et ils créent leur emploi il y a plusieurs de nos finalistes qui organisent déjà de grands ateliers en maroquinerie en cordonnerie et le cas le plus parlant c'est l'atelier Kamontoukir Agoma qui est déjà un grand atelier qui forme déjà des apprenants et la fois dernière quand il nous a donné rapport il avait 12 apprenants dans son atelier et c'est déjà un entrepreneur tout fait que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus c'est avec cette devise tirée du passage biblique qui est la jeunesse congolaise doit s'inspirer pour contribuer dans la promotion de l'emploi à travers l'apprentissage et l'exercice des métiers c'est là dans le but de réduire le chômage et de lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo et avant de boucler complètement cette édition en magazine dans le territoire de Kaimba au Congo la population éprouve depuis des lustres des difficultés pour traverser la rivière Kuilu et aujourd'hui pour contrecarrer cet obstacle sur place une équipe d'ingénieurs vient de fabriquer une barge pour faciliter la traversée des matériaux vers l'autre rive pour la construction des écoles centres de santé dans le cadre du programme de développement des 145 territoires Lucie Lavi-Tchisenda nous amène à la découverte de la dite barge Malembe 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 Ok Malembe Malembe Pour assurer la traversée sur la rivière Kuilu dans les territoires de Kaimba et atteindre les secteurs de Mwamuchiko Bangu et Luangue dans les groupes mois de Bumba dans la province du Congo cette barge appelée Jangada en portugais est le seul moyen de déplacement dans cette partie de la province du Congo fabriquée par l'équipe des cotables dirigée par l'ingénieur Babi Levent Kabidi un fils du coin cette barge a une capacité de 5 tonnes grâce à cette équipe cette Jeep 4x4 a atterri à l'autre rive où des écoles des centres de santé et autres bâtiments administratifs vont être construits dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires nous avions un problème d'accessibilité nous n'avions pas de solution ici et maintenant comme on le disait à nous proposer fortement pour nous nous avons été en contact avec des personnes qui ont eu à faire traverser des véhicules de l'Angola par cette humaine de Tupuschi fortement pour nous nous avons été en contact avec des personnes qui ont eu à faire traverser des véhicules de l'Angola par cette humaine de Tupuschi nous avons mis notre expertise d'ingénierie en jeu et on a cherché le matériel nécessaire dont le touc en plastique comme vous l'avez vu le planche le madri les chevrons le corde le plou ce sont un peu en grande partie le matériau que nous avons utilisé nous avons monté la barge ce programme ambitieux du chef de l'état qui a pour but de réduire des inégalités sociales entre les milieux urbains et ruraux a besoin d'un accompagnement des filles et fils du territoire de Kaimba elle sollicite à cet effet du gouvernement Sama des bacs afin de faciliter le transport des matériaux de construction pour l'accélération du programme et voilà qui m'est fait en cette édition magazine coordonnée par Eridis Kitoutou cette édition magazine a été réalisée par Ramada Ponki Ruben Kumbu et Pascal Chichot retrouvés à 19h Daniela Gina Wabiwa et à 20h Patrick Michel Moukoui merci d'avoir été des nôtres